La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce 5 avril 2022, Réoumi Quotidien, en revenant sur ce discours, renseigne à Saïne que Maki se rabat sur le consommé local pour faire face à l'explosion des prix des denrées. Ainsi, évoquant le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, le chef de l'État a appelé à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage des produits agricoles, d'élevage et de pêche. Maki Sall n'a pas manqué de rappeler que pour soulager les ménages, il a fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile, et augmenter la subvention du riz local. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, Maki Sall indique que nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire, car à vrai dire, indique-t-il, l'indépendance n'est pas l'acte isolé d'un jour, mais un combat permanent qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. Mais avant de terminer avec les denrées de première nécessité, notez, selon Réoumi Coutillon, que les prix du riz et du sucre n'ont pas baissé à l'inguerre. Ce mercredi 6 avril 2022, Réoumi Coutillon rapporte à sa une, une affaire de vol avec violence et usage d'armes qu'il a eu pour cadre Thivabon Peul. Elle implique un gendarme qui a tiré sur un voleur et ce dernier, après avoir riposté, lui a donné un coup de machette à la tompe. Les détails à lire en page 3. Et sa page 2, ce journal, nous apprend la garde à vue de Cher Oumar Diagne au fond de son déferment. Après avoir été retenu durant plusieurs heures à la dique, Cher Oumar Diagne n'a pas été conduit devant le procureur, puisqu'il fait l'objet d'une plainte du député Djibré-Loire pour diffamation et injure, informe Réoumi Coutillon. Ce jeudi 7 avril 2022, Réoumi Coutillon consacre son titre principal au procès Bofa-Bayot et nous apprend que le parquet a requis la perpétuité contre les mises en cause. Ce journal précise que ce réquisitoire du parquet concerne 11 des 13 accusés qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs, assassinats, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes à feu sans autorisation. Ce vendredi 8 avril 2022, Réoumi Coutillon, revenant sur l'audience du chef de l'État avec la communauté universitaire, rapporte que Macky a exposé ses réalisations. Ce journal précise qu'hier, le président Macky Sall était face à la communauté universitaire, plus précisément les recteurs d'université et les chefs d'établissement d'enseignement supérieur. Et l'occasion a été saisie par le chef de l'État pour vanter les efforts consentis dans l'enseignement supérieur, rapporte Réoumi Coutillon. Ce samedi 9 avril 2022, Réoumi Coutillon, qui livre dans sa version People du week-end un entretien avec Mamimbaï, signale le comeback de l'ex-Alif. Dans les colonnes de Réoumi, Mamimbaï explique sa longue absence de la scène artistique et donne les raisons pour lesquelles le groupe Alif a été dissous. Parlant du parcours de la diva, Réoumi note que son itinéraire artistique est loin d'une symphonie lisse parce que parsemée d'embûches, mais le piquant turlanger a été la victoire qu'elle a su construire sur ses écueils. Cela l'a forgé et lui a instillé un mental de sereine femme libérée, mais ancrée dans des valeurs d'humanisme qui font son charme. Lire Mamimbaï, selon Réoumi, c'est écouter une envoûtante sereinade de courage et de confiance. Elle se confie à Anathia ou à la page 7 de Réoumi Quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.